Bonjour tout le monde, nous voilà ensemble pour le quatrième séminaire de cette série dans le cadre d'EPSOMED. Cette fois nous sommes heureux de vous accueillir pour celui qui est dédié aux stratégies mises en œuvre pour faire face à la crise Covid-19. Donc pour ceux qui nous rejoignent ou ceux qui ont déjà vu nos webinaires, nous invitons les membres du réseau ANIMA et nos partenaires à présenter des stratégies à l'œuvre dans leurs organisations qui contribuent à faire face à cette crise du Covid-19. Nous avons abordé la communication de crise au mois de juin et comment... Excusez-moi, je coupe juste un petit moment ce que j'étais en train de dire pour un petit truc technique. Ce qui serait d'inviter vos micros et vos caméras afin qu'il n'y ait pas d'interférences avec, bien sûr ce que je dis, mais surtout les présentations que vous aurez l'occasion de voir durant ce webinaire. Et on vous en remercie bien sûr. Donc, nous avons abordé la communication de crise au mois de juin et comment les territoires ont réagi dans ce contexte. Nous avons également abordé la digitalisation des services, comment continuer à servir les entreprises et les investisseurs efficacement à l'heure du confinement total ou partiel en migrant les services vers le digital. Nous avons aussi vu quels services de soutien ont été mis en place pour aider les entreprises à passer cette crise. Alors, je vais essayer de traduire au mieux en anglais au fur et à mesure. Donc là, je vais passer à l'anglais pour nos amis anglophones. Donc, Anima is pleased to welcome you for this fourth webinar dedicated to the strategy implemented to face the COVID-19 crisis. Each month, we invite the members of the Anima network and our partners to present the strategies at work in their organisation, which contribute to face the COVID-19 crisis. We discussed crisis communication in June and how territories have reacted in this context. We also discussed the digitalisation of services, how to continue to serve companies and investors effectively at a time of total or partial containment by migrating services to digital. We also saw what support services were being put in place to help companies to get through this crisis. Jusqu'ici, nous avons donc plutôt parlé de nouveaux outils ou de nouvelles stratégies mises en place en réaction directe et immédiate à la crise. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à aborder le sujet de l'après-crise. C'était une volonté du comité technique qui pilote cette série de webinaires qui réunit Business France, le GAFI et la FIPA de Tunisie. Et c'était donc leur volonté de focaliser le programme de webinaire jusqu'à la fin de l'année sur deux axes. La digitalisation et comment cette digitalisation des services aux entreprises va servir à la sortie de crise. Et l'aftercare, c'est-à-dire le suivi des entreprises et comment ce suivi peut contribuer à construire de nouvelles politiques et à renforcer l'image des territoires. Petite traduction en anglais pour nos amis anglophones. So far, nous avons parlé de nouveaux outils ou de nouvelles stratégies pour mettre en place en directe et immédiatement à la crise. Starting aujourd'hui, nous allons commencer à aborder le sujet de la période post-crisis. C'était le will de la technologie technique qui est pilotée dans cette série de webinaires qui apporte à l'entreprise Business France, le GAFI, General Authority for Investment de l'Egypte, et le Foreign Investment Agency de l'Assemblée de Tunisie, FIPA, pour concentrer le programme de webinaires jusqu'à la fin de l'année de l'année, sur la digitalisation et comment cette digitalisation des services de l'exit de l'exit de la crise. Et l'aftercare, c'est-à-dire le monitoring des entreprises et comment cette monitoring peut contribuer à construire new policies and strengthening the image of territories. Dans toute crise, il y a des perdants, mais il y a aussi des gagnants. Il est essentiel pour les agences publiques en charge de soutien aux entreprises de limiter la casse, de faire en sorte que les secteurs les plus touchés par la crise puissent rebondir et soient aidés. C'est l'objet de l'aftercare que nous traiterons lors des deux prochains séminaires. Je vous donnerai l'agenda en fin de webinaire. Mais il est tout aussi important d'identifier les opportunités qui vont émerger de cette crise et de les accompagner pour en maximiser les bénéfices pour le territoire. C'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui qui porte sur l'intelligence prospective et la veille sectorielle. En anglais, in English for our friend in English. In any crisis, there are losers, but there are also winners. It is a chance for the public agency in charge of supporting companies et de la veille de la veille de l'entreprise. C'est la question de la veille de l'entreprise. C'est la question de la veille de l'entreprise. C'est la question du sujet de l'aftercare que nous allons aborder dans les deux semaines. C'est juste important d'identifier les opportunités qui vont émerger de cette crise et de les soutenir pour maximiser les bénéfices pour le territoire. C'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui sur l'intelligence prospective et le secteur de la veille de l'entreprise. Nous allons voir aujourd'hui les expériences de deux organisations, Business France et TIA, Tunisia Investment Authority, qui vont nous parler des stratégies et outils de veille qu'ils ont mis en place depuis plus ou moins longtemps pour identifier les opportunités et comprendre les stratégies des entreprises et afin d'alimenter leur prospection d'investisseurs. Nous allons voir comment ces outils peuvent aujourd'hui, servent aujourd'hui leur stratégie de passage de la crise et espérons la sortie de crise. Ensuite, nous aurons la chance d'avoir une intervention de Kurt Faroujia, le CEO de Malte d'entreprise qui nous expliquera comment Malte vit cette crise du Covid-19 et quel est le rôle de son agence dans ce contexte. Aujourd'hui, nous allons voir les expériences de deux organisations, par une firme de business et de Tunisia Investment Authority, qui vont parler des stratégies et des outils de monétisation qu'ils ont mis en place depuis plus ou moins longtemps pour identifier les opportunités et comprendre les stratégies des entreprises, afin d'améliorer leur prospection d'investisseurs. Et nous allons voir comment ces outils sont maintenant servent leur stratégie pour se passer à travers la crise et à l'avenir de la crise et à l'avenir de la crise. Nous aurons la chance d'avoir l'intervention de Kurt Faroujia, le CEO de Malte qui va expliquer comment Malte est lié cette crise du Covid-19 et quel est le rôle de cette agence. Donc ici, c'est juste un petit résumé de tout ce qui vient d'être dit que vous pouvez retrouver parce que c'est ce que vous pouvez retrouver dans les webinaires que nous mettons en ligne par la suite. Donc ici, l'agenda. Here is the agenda. Donc là, vous avez l'agenda des deux prochains webinaires sur l'aftercare dont je viens de vous parler. Et nous terminerons l'année 2020 avec un webinaire sur les e-procedures et les services pour investisseurs et entreprises. Donc, nous allons maintenant à l'équipe du jour. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi-même, Didi Cornan, Danima. Mathieu Leguay qui va nous faire la présentation des best practices, j'ai envie de dire, de Business France. FIPA, Gali Manoubi qui va donc nous présenter comment ils ont mis en place tous les outils de veille économique. Et Malta Enterprise avec Kurt Verriger, le CEO, qui nous présentera donc comment Malta a passé cette crise. Donc, nous allons maintenant passer à la première vidéo, qui est donc celle de Business France, qui va nous présenter ses best practices et comment ils voient tout ce qui est intelligence économique et veille stratégique. C'est la première vidéo de Business France avec Mathieu Leguay qui va nous présenter les best practices. Bonjour et bienvenue à cette présentation du service de veille et son équipe. Cette présentation est divisée en quatre parties. Dans la première partie, je vous présenterai le service de veille et son équipe. Puis, dans un second temps, je vous présenterai ses principales missions. Dans une troisième partie, je vous présenterai la chaîne de traitement de l'information du service de veille, ainsi que quelques outils et sources d'informations. Puis, je vous donnerai quelques indicateurs clés pour que vous puissiez estimer le travail de la cellule de veille. Et enfin, je terminerai cette présentation par les sujets que nous avons abordés lors de la crise sanitaire de la COVID-19. Le service de veille économique est constitué de six personnes, quatre permanents, dont trois analystes et deux alternantes. Et j'ai affiché sur cette slide les langues que nous exploitons, c'est-à-dire le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le chinois et l'arabe. Si je fais un petit retour historique, Business France est le résultat de la fusion de deux entités. La première entité, qui s'appelait Ubifrance, avait pour objectif d'aider les entreprises françaises à exporter et à trouver des débouchés à l'étranger. La deuxième entité, qui s'appelait Agence Française pour les Investissements Internationaux, ou AFI, avait pour objectif d'aider les entreprises étrangères à venir s'implanter en France pour créer de l'emploi. Or, le service de veille économique vient à l'origine de l'AFI. C'est pourquoi nos missions sont des missions Invest. Alors, quelles sont-elles ? La première mission, qui est la mission historique principale, est de trouver des informations sur des sociétés étrangères susceptibles d'être intéressées par le marché européen et de les traiter pour les transmettre à nos collègues à l'étranger, afin qu'ils se chargent de contacter ces entreprises pour les convaincre de venir s'implanter en France. Cette première mission, qu'on appelle la mission LEAD, est la mission à l'origine de la création du service de veille. Dans les premiers temps, en réalisant cette recherche de LEAD, nous relevions très régulièrement des informations sur des implantations déjà réalisées et nous les jetions sans intention de les traiter. Mais au bout d'un certain temps, on s'est dit qu'il était dommage de laisser de côté cette information, donc nous avons décidé de les rassembler afin de constituer un Observatoire des Investissements Internationaux qui recenserait l'ensemble des investissements étrangers en France et plus largement en Europe. On va maintenant rentrer brièvement dans le détail de chacune des missions. Pour la mission LEAD, nous utilisons deux méthodes. La méthode des signaux forts et la méthode du cumul des signaux faibles. Donc, un signal fort, c'est tout simplement quand une entreprise annonce clairement qu'elle est intéressée par le marché européen et dans ce cas, nous traitons immédiatement l'information pour la transmettre directement aux chargés d'affaires. Le cumul de signaux faibles est une autre méthode qui permet de qualifier beaucoup plus en amont d'un projet l'intention d'une entreprise de s'internationaliser. Lorsque pour une même société, nous cumulons différents signaux de faible intensité, comme par exemple des levées de fonds, participation à un salon en France sans que la société ait une filiale en France, ou bien la nomination d'un directeur EMEA. Dans ce cas-là, nous déclenchons une alerte en envoyant l'information compilée au chargé d'affaires pour qu'il entre en contact avec la société étrangère. La deuxième mission consiste à recenser l'ensemble des investissements étrangers en France et plus largement en Europe. Donc, chaque projet que nous détectons est enregistré dans notre base de données. Nous distinguons l'Observatoire France de l'Observatoire Europe, car les critères de sélection ne sont pas tout à fait identiques entre les deux périmètres. Dans les faits, les deux missions, LEAD et Observatoire, sont étroitement liées. Pour illustrer cette intrication, j'ai affiché un cas réel qui est tout à fait symbolique de l'activité du service de veille et des chargés d'affaires Invest. Le 27 février 2012, la société suédoise Whitespace publie un communiqué de presse dans lequel elle annonce l'ouverture de deux bureaux en Finlande et en Norvège. Ces deux informations observatoires, puisqu'il s'agit ici de projets décidés, sont traités et enregistrés le lendemain dans notre base de données. Le chargé de veille va étudier un peu plus en détail Whitespace et constater que l'entreprise est inconnue de nos services, qu'elle s'internationalise puisqu'elle ouvre deux bureaux à l'étranger, qu'elle est en forte croissance et elle dispose d'un contact MEA sur son site web. Le chargé de veille va donc transmettre un lead au chargé d'affaires de Stockholm pour qu'il demande à Whitespace si elle ne souhaite pas poursuivre son expansion vers la France. Le 17 avril 2012, le chargé d'affaires enregistre dans notre CRM un compte rendu qui formalise la volonté de Whitespace d'ouvrir un autre bureau en Europe. Le 3 mai, le projet est qualifié dans notre workflow de partage avec les agences régionales françaises et le 23 novembre 2012, le chargé d'affaires annonce aux équipes de Business France que Whitespace a choisi la France pour ouvrir un bureau. Le 27 février 2013, Whitespace confirme la nouvelle dans un communiqué de presse qu'elle publie un an jour pour jour après le précédent communiqué. Cette dernière information sera enregistrée sous forme de projet Observatoire France. Donc, comme on peut le voir dans cet exemple, avec l'enchaînement Observatoire Europe-Lead-Observatoire France, les deux missions de l'équipe de veille sont étroitement liées. Dans les trois slides qui suivent, je vous ai affiché des cartographies qui ont été réalisées à partir des Observatoires France et Europe. Ces cartographies sont donc des exemples de l'exploitation de la base de données que nous alimentons quotidiennement. Pour ce premier exemple, vous pouvez observer une cartographie qui présente les investissements allemands en France, avec une répartition par région et par secteur. La taille des bulles représente le volume de projets d'implantation, avec une répartition sectorielle symbolisée par différentes couleurs des parts. Sur cette cartographie, nous avons une illustration des investissements taïwanais en Europe entre 2003 et 2014. Enfin, sur cette troisième diapositive, deux cartographies. Une première à gauche qui concerne les investissements japonais en Europe dans le secteur de l'automobile en 2003, et à droite, une deuxième cartographie qui présente l'origine par état des investissements américains vers l'Europe. Comme précédemment, la taille de la bulle est proportionnelle au volume d'investissement avec une répartition sectorielle. La chaîne de traitement de l'information au sein du service de veille est une chaîne tout à fait classique. A l'origine, nous avons donc des sources d'informations, qui sont traitées plus ou moins automatiquement par nos outils de recueil et de filtrage, suit une étape d'analyse humaine qui constitue l'étape la plus importante de la chaîne, car c'est elle qui détermine la qualité des informations. Et enfin, bien sûr, nous avons une autre étape, une étape de diffusion de cette information auprès de nos collègues dans notre réseau. Concernant nos sources d'informations, nous disposons de sources publiques, gratuites et payantes, que nous pouvons consulter directement sur le web ou à travers les portails de veille de nos fournisseurs. Comme outils, nous disposons de bases de données presse comme Newsdesk et de LexisNexis. Je vous présenterai juste après quelques captures d'écran. Nous avons également des accès à des bases de données entreprises comme Orbis ou à des bases de données spécialisées sur l'investissement international, comme par exemple FDI Market ou Trendeo. Et enfin, nous utilisons des agrégateurs de flux RSS pour suivre un certain nombre de sources personnalisées. Comme promis, voici quelques captures d'écran du portail de veille Newsdesk de LexisNexis, qui est vraiment important pour nous puisqu'il indexe plusieurs dizaines de milliers de sources de presse dans le monde, et ce, quelle que soit sa langue. Ce portail permet d'alimenter un certain nombre de widgets, comme par exemple un widget Cartographie à gauche et un widget Word Cloud à droite, qui présentent les résultats de vos recherches sous différentes data visualisations. Chaque widget est dynamique, ce qui permet à l'utilisateur de cliquer sur une zone géographique, un mot-clé, un graphique, en l'occurrence dans le cas présent sur une zone géographique, pour faire apparaître les documents liés à la zone sur laquelle l'utilisateur a cliqué. Ici à l'écran, une capture qui présente l'interface de notre agrégateur de flux RSS, NetVibes. C'est un agrégateur de flux RSS qui est gratuit et qui permet de configurer des filtres très utiles pour personnaliser nos veilles. Concernant les données entreprises, nous utilisons la base de données entreprises Orbis, dont vous voyez un exemple de fiche à l'écran concernant la société Dupont de Nemours. Pour les bases de données spécialisées dans le domaine de l'investissement international, nous avons la chance d'utiliser FDI Market, qui est une base de données très riche mais qui nécessite un certain budget. Après les étapes de captation et de filtration automatique des informations, intervient l'étape la plus importante, en l'occurrence l'étape de l'analyse humaine, car c'est elle qui définit la qualité des informations que nous envoyons. Le chargé de veille va donc sélectionner l'information, vérifier qu'elle répond à nos critères, la croiser avec d'autres sources pour éventuellement la compléter, et enfin l'enregistrer dans nos outils de suivi et de diffusion. Pour vous donner un ordre de grandeur du travail fourni, sachez que nos outils scannent quotidiennement plusieurs dizaines de milliers de sources d'informations et qu'entre 5 et 10 000 articles sont proposés chaque jour à notre équipe d'analystes pour traitement. Pour mesurer l'activité de l'équipe veille, nous avons un certain nombre d'indicateurs clés. Je vous ai affiché dans cette diapositive les indicateurs clés de 2017, qui est une année moyenne. Pour la mission observatoire, nous avons donc recensé 3968 projets d'investissement étrangers en Europe. Nous avons par ailleurs traité 3529 informations qui ont permis l'envoi de 2279 leads dans le réseau. 252 rendez-vous d'affaires ont été organisés suite à ces leads, ce qui a permis de détecter et d'initier l'accompagnement de 110 projets d'investissement vers la France. Enfin, nous avons enregistré 1684 nouvelles entreprises étrangères dans notre CRM. Comment la crise de la COVID-19 a impacté nos missions ? Alors, nous avons été impactés à deux niveaux. Un niveau hors cadre au démarrage de la crise, lorsque nous avons été sollicités par nos ministères de tutelle pour identifier dans un premier temps les entreprises étrangères fournisseurs de matériel pour lesquels l'approvisionnement était critique en France. Je pense notamment aux respirateurs artificiels ou aux masques, par exemple. Puis, au plus haut de la crise, nous avons réalisé des recherches pour identifier des entreprises étrangères, mais également français cette fois, susceptibles d'être en mesure de réorienter leur production, comme par exemple l'entreprise française LVMH qui a réorganisé ses lignes de production de parfums pour produire du gel hydroalcoolique. En parallèle de ces recherches, et cette fois dans le cadre de nos missions classiques, nous avons mis en place des outils de mesure de l'impact économique de la crise sanitaire en comparant secteur par secteur, pays par pays, les volumes d'investissement entre 2019 et 2020. Et enfin, nous avons réalisé un taggage de l'ensemble des informations dans lesquelles la COVID-19 était explicitement indiquée comme motif d'investissement. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt. Au revoir. Merci Mathieu Leguay de Business France. Thank you Mathieu Leguay de Business France. Il est en ligne d'ailleurs, Mathieu. Peut-être pourriez-vous prendre la parole, Mathieu, donc activer votre micro et votre caméra afin que vous puissiez éventuellement ajouter des éléments si vous le souhaitez. Bonjour. Bonjour. Et répondre aux questions de nos webinaires, si on peut les appeler ainsi, nos participants à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions avec le chat, si vous en avez. Pour l'instant, apparemment, il n'y en a pas, autant que je sache. Souhaitez-vous ajouter quelque chose à votre présentation, puisque on l'a depuis plusieurs jours, peut-être des choses qui se sont passées depuis ? Alors, juste une petite précision concernant les informations que nous avons captées durant la période du Covid. C'est pour vous donner une petite indication, donc rien d'exceptionnel, mais on s'attendait vraiment, par exemple sur nos chiffres observatoires, à constater une baisse conséquente des investissements internationaux vers la France. et étonnamment, pour l'instant, nous n'avons pas encore constaté de creux. Donc, voilà, c'était juste pour vous donner une, comment dire, une estimation de l'impact du Covid sur les investissements internationaux en France. Jusqu'à maintenant, on risque de voir un creux, mais pour l'instant, il n'est pas encore là. D'accord. Est-ce que je peux traduire ? Vous voulez bien traduire rapidement ce que vous venez de dire ? Non, je vous en prie, allez-y. Mon anglais est très médiocre. Ok, je vais essayer de traduire l'idée que Mathieu Le Gué a juste mentionné. Donc, c'est sur le récent investissement en France. Mais vous me dites si je comprends bien, si je comprends bien. Vous, Business France, pensez que peut-être que l'investissement avec la Covid-19 crise serait un peu down. Et ce n'est pas le cas par maintenant. C'est une surprise. C'est comme une surprise. C'est pas ce qu'on a dit. Mais, pendant ce temps, les chiffres d'investissement en France sont les mêmes. Il n'y a pas de ... Comment dire ? Sorry pour la traduction, je ne suis pas un traducteur. Les chiffres ne sont pas de dépasser. Est-ce que c'est correct ? Tout à fait. Parfait. peut-être que j'ai une question en anglais et je vais le dire en français après ça, peut-être que ça sera plus facile pour moi. J'ai une question quand j'ai écouté votre présentation quelques jours auparavant. Vous avez dit que c'est assez expensive en français maintenant pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Donc ma question à Mathieu c'est, bon moi je travaille en tant que DSI donc forcément j'ai cette appétence pour la technologie et cette attention particulière. Vous avez parlé de la mise en place de ces best practices et de cette stratégie et des outils nécessaires à tout cela. Donc Business France est une grosse structure et bien sûr ça coûte assez cher et moi ma question c'est est-ce que pour des structures plus petites il y a moyen de trouver d'autres solutions comme des open source éventuellement ou une mise en place de stratégie qui serait un petit peu moins chère. On a une autre question que je vous poserez après. Je vous en prie. Alors oui tout à fait il existe. D'ailleurs c'est ce que c'est ce dont nous disposons au sein de l'équipe veille à Business France. Nous utilisons à la fois des outils gratuits et des outils payants. On peut déjà à partir d'outils gratuits réaliser des veilles de qualité. Donc je vous ai mentionné par exemple l'agrégateur de flux RSS NetVibes qui a une partie payante mais la partie gratuite en tant que telle que nous utilisons est déjà très intéressante. Donc il est tout à fait possible avec des outils de ce type alors j'ai cité NetVibes mais bien sûr il y en a d'autres de réaliser des veilles de très bonne qualité sans aucun problème. Nous avons décidé d'utiliser également des outils payants parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps pour être très clair. Donc on utilise les deux outils qui coûtent le plus cher chez nous sont donc le portail de veille LexisNexis. S'il coûte cher c'est parce qu'en fait il indexe des articles qui viennent de sources payantes. Donc les droits d'auteur font que ça a un certain coût mais voilà ce sont des articles qui ne seraient pas accessibles autrement qu'en payant. Et nous utilisons également la base de données FDI Market qui elle est vraiment une base spécialisée sur l'investissement international donc ça nous fait gagner beaucoup de temps même si effectivement ça coûte cher on s'y retrouve. Voilà. D'accord très bien. Alors je pense qu'il y a une question de Mena Rabi. Donc I have a question. The lead generation to other members in your network. Are there any fees associated with this? Donc avec les lead generation? Alors donc nous les coûts sont des coûts de veille que l'on que l'on porte donc sur le service mais tout ce qui concerne le traitement du lead et la diffusion via le CRM sont des coûts propres à l'agence. Donc je veux dire il n'y a pas de surcoût voilà à cette diffusion de l'information et au traitement par les chargés d'affaires. Les chargés d'affaires vont traiter le lead dans la période du Covid par exemple ils vont les traiter en distanciel par visioconférence. Donc ça ne vient pas en plus de ce qu'ils font actuellement par ailleurs je veux dire. Je ne sais pas si je suis très claire. Je vais essayer de traduire l'idée en anglais si vous permettez. Donc si j'ai bien compris juste pour résumer en français il n'y a pas de surcoût pour les autres membres de Business France pour avoir ces informations. So very quickly the translation would be no there is no fees associated for the other members of Business France in the lead generation. It's the work of charge d'affaires, the normal work of charge d'affaires. J'ai une question en français. Si j'ai bien compris votre travail pour évaluer l'impact du Covid est essentiellement basé sur des informations d'augmentaire sans passer par des enquêtes. Est-ce bien le cas ? C'est intéressant une question. Oui alors elle est tellement intéressante que je veux bien que vous me la relisiez s'il vous plaît. Donc c'est Sabri Fézani qui demande si j'ai bien compris votre travail pour évaluer l'impact du Covid. Pour évaluer l'impact du Covid, tout cela est essentiellement basé sur des informations documentaires sans passer par des enquêtes. Donc la veille c'est du document, pas des enquêtes directes auprès d'investisseurs certainement ou de choses comme ça. Alors effectivement, moi je vous parle au nom du service de veille économique. Donc l'étude que l'on a faite de l'impact est réalisée essentiellement sur du documentaire. Mais au sein de Business France, il y a d'autres services qui étudient l'impact du Covid sur leur activité. Et alors à ma connaissance, je n'ai pas entendu parler de questionnaire, mais je suis à peu près certain que si ce n'est déjà fait, que ça va se faire. Donc ça, mais en tout cas, ça ne sera pas par notre service. OK. So for English speaking, there is a question regarding the information, the database, how it's fitted. And so the question is, is it only some documents read in the internet or anywhere, or is there some survey? And Mathieu Gallet answered, there is no survey in his department, as it's a business watch. And it's only in documents from founded in fee, piece, RSF fees, or in documents in internet. But if there is no survey by now, they will have some, but in other departments, not in the business watch department. One last question before going through the next web, the next videos, it's from Malta Enterprise. Good morning, Malta does not have any representation abroad. So we have to identify potential investors ourselves. Out of who your leads, can you give us an indication of how many of them are identified by yourself or by your head office in Paris? En français? Je traduis le temps que vous réfléchissez à l'arrivée. Oui, parce que… Donc bonjour. Donc c'est Malta qui nous écrit et qui nous dit qu'elle n'a aucune représentation à l'étranger. Et donc ils doivent identifier les investisseurs potentiels eux-mêmes, d'accord? Puisqu'ils n'ont pas d'antenne comme Business France peut avoir. En dehors de vos leads, pouvez-vous nous donner une indication de combien d'entre eux sont identifiés par vous-même, par exemple par votre head office à Paris, par votre bureau principal à Paris? Alors, en fait, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. C'est pour ça que ce n'est pas simple à répondre. Effectivement, nous avons la chance d'avoir des bureaux à l'étranger qui ont ce contact terrain pour aller identifier des entreprises, enfin des prospects. J'étais en train de réfléchir à l'identification à distance. Et en réalité, je pense qu'il n'y a que nous à Paris, donc pour la partie Invest, que le service Veil qui fait de la recherche de lead, donc de la recherche de prospects. Je ne sais pas si Philippe Ivernio veut compléter, mais je ne vois pas d'autre service qui fait ce type de... D'accord. Donc, si je dois traduire votre réponse, c'est uniquement votre service qui fait cette recherche. Je crois, mais est-ce que Philippe valide? Sorry, just a small translation for Malta. It seems that there is only in Paris. It's only a Paris office that is doing this job. But if Philippe Ivernio will have a word about this question. Bonjour Philippe. Hello Philippe. Oui, bonjour Lydie, bonjour à tous. So maybe I will continue in English now. Yes, I will bring the testimonial of when I was the head of the Invest in France Agency for Northern America and also before that for London. Actually, to complete what Matthieu said, the only structured lead generation service that we have in the network is obviously the one we have in Paris with Matthieu's team. And if we look to at least at the time I was in charge of North America, it represents about probably 20% of the leads of the new leads that we identify through our prospection on the ground in America. So I will translate in French and I will continue. So, in fact, we have one single service centralised and researches of leads, of course, which is the service of Matthieu, in Paris. However, this service generates about 15% and 20% of leads, of new prospects potential that we identify through our prospection. That said, it is completed by the lead generation that each prospector will do on the field because they read the press, the media, they try to identify companies in a company's list, for instance participants to some trade fairs and so on. And so they have their own lead generation, personal, I would say lead generation, and this adds another 30 or 40%. And then you have the prospection per se, where you do not have any lead, but you try to identify potential companies, you contact them and sometimes it doesn't work, sometimes it works and you have a project behind. So, to summarize, these figures I have are dated back to, let's say five, six years ago, but I'm not sure it has changed dramatically. This lead generation, let's say compared to an agency which would not have any lead generation service as we have in Paris Business France. This lead generation service adds about 20% more potential prospects, potential leads than if we didn't have that type of service. But of course, the other leads are generated by our offices abroad. If you don't have offices abroad, of course, the lead generation service, the impact and percentage on your activity and lead generation will be much higher. So, to summarize, yes, in French, the prospectors on the ground, so in the foreign offices abroad, they also do a lot of personal veils on their own sector or their own portfolio. and that creates an important number of the same number, a little more or a little less than the prospectors, compared to what is offered by the Paris Service Service. And then, after that, there is the systematic exploitation of the fichiers of companies which allows us to, in the appelant, in the relançant, etc., to identify new prospects, new projects, without that we are going to pass through an approach of economic intelligence, in a way of lead generation. So, if we summarize, having a centralised lead generation or identification of leads, like we have at Business France, allows us to add 20% of qualified leads. And what is interesting, these 20% of leads, which would probably have been much more difficult for people on the ground to identify. And, therefore, it completes, of course, the non-negotiable work that the prospectors do. And for an agency that has no office abroad, the importance of having a central identification of leads is, of course, even more important. Thank you very much for all these details. Thank you very much for all these points. On va maintenant passer à la prochaine étape de ce webinaire. Donc, c'est cette fois des gens qui ont travaillé, d'ailleurs, avec vous au Business France, assez proche, puisqu'il s'agit de Tunisian Investment Authority. Gali Manoubi qui va nous présenter comment ça a été mis en place. Donc, c'est une vidéo. Il sera avec nous ensuite pour, de la même manière, répondre aux questions des participants. Donc, maman, à trop de jouer. Tu nous montres la prochaine vidéo. Et à tout à l'heure. Une thématique qui revêt d'une grande importance actuellement, vu le contexte Covid-19. Et voilà, en attendant de la TIA de remercier Anima pour cette initiative. Et voilà, nous sommes aussi très intéressés de s'informer aussi des pratiques des autres agences durant ce webinaire. Donc, d'abord, je vous présente Réal Imanoubi. Je suis actuellement en charge du pôle politique d'investissement et réforme au sein de la TIA. Dont l'une des principales réformes, c'est d'assurer les missions de veille stratégique sur l'investissement. Et ceci a été mandaté aussi par le droit d'investissement de 2016 et ses décrets d'application. Et voilà, je vais vous présenter brièvement nos travaux et nos accomplissements depuis la création de la TIA. Donc voilà, d'abord, depuis le début, nous avons œuvré à élaborer des bulletins de veille stratégiques sur l'investissement. Et la cadence depuis le début, c'était d'élaborer des bulletins de veille trimestriels. Donc, qui s'articulent sur quatre principaux niveaux. Le premier, c'est la veille sur le mouvement des leaders et des potentiels investisseurs dans les pays concurrents. Donc, on essaie de cerner et d'analyser les motivations et les raisons d'implantation des leaders dans les pays concurrents. Donc, ça, c'est à premier niveau. Et ensuite, on fait aussi de la veille réglementaire. Donc, la veille principalement sur les réformes touchant l'environnement des affaires. La veille sur les mesures d'amélioration de l'environnement de l'investissement préconisées par les pays concurrents. Et on essaie de faire, de comparer par rapport à ce qui est fait en Tunisie et proposer les réformes qui peuvent améliorer notre environnement d'investissement. Ensuite, on fait également de la veille sectorielle. Donc, on essaie d'analyser un peu partout les secteurs porteurs, les secteurs à fort potentiel d'investissement, pouvant être générateurs d'investissement pour le site Tunisie. Donc, voilà. Donc, on analyse un peu les secteurs non traditionnels qui sont dans le radar des investisseurs durant la prochaine période. Et enfin, on traite et on analyse un peu les indices de positionnement internationaux pour un peu mesurer et évaluer l'attractivité du site Tunisie en matière d'investissement et des compétitivités. Et voilà. Donc, le bulletin de veille s'articule principalement sur ces quatre principaux domaines. Et depuis la crise Covid début d'année, donc, on a accéléré ce rythme, donc, pour un peu éclairer les décideurs à temps. Donc, on a élaboré deux bulletins de veille chaque semaine pendant trois mois avec des aménagements sur les rubriques, les rubriques de ce bulletin et pour un peu analyser et traiter l'impact de cette crise sur le milieu entrepreneurial, soit au niveau national et soit au niveau international et proposer les mesures qui peuvent être également préconisées en Tunisie. Donc, voilà. Et cet exercice de veille revêt aussi une grande importance pour la TIA et son travail puisqu'il est une partie prenante, de notre rapport annuel des dévaluations du climat et des affaires qui est soumis au conseil stratégique de la TIA et également au conseil supérieur de l'investissement qui est présidé par le chef du gouvernement. Donc, il y a un chapitre dédié à la veille dans ce rapport. D'où l'importance de cette thématique pour notre agence. Et de notre niveau, nous avons également travaillé et constitué une cellule de veille expérimentale dans le cadre d'un projet de coopération technique. Nous avons été assistés par Business France et un cabinet de conseil spécialisé pour asseoir les piliers d'une cellule de veille. Donc, nous avons participé à des formations spécialisées, des visites d'études notamment à Business France. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les cadres de Business France pour leur temps et pour leur partage durant tous nos échanges durant la récente période. Donc, pour s'imprégner, s'informer des meilleures pratiques en matière de veille et d'intelligence économique. Et bon, je fais un peu le parallèle par rapport à ce qui est fait à l'ATIA. Donc, peut-être que Business France, ils ont un peu une enveillation différente. Il y a un département veille libre et un département veille réglementaire. Nous, au sein de l'ATIA, on essaie de faire de la veille tout azimut. Donc, pas de morcellement. Donc, veille sur tout ce qui touche l'environnement de l'investissement. Et on essaie de le présenter dans un document unique. Donc, voilà. Et le principal exercice qu'on a réalisé durant cette assistance technique, c'est de travailler sur une grande liste de potentiels pour le site Tunisie et cerner un peu les critères de priorisation pour shortlister des potentiels pour notre pays. Donc, voilà. Donc, on est assisté dans ce sens. Et la prochaine période, nous avons travaillé sur le plan organisé. Donc, la feuille de route pour mettre en place une direction de veille au sein de l'ATIA. Donc, les process, les ressources humaines, les logiciels prérequis pour avoir une cellule de veille optimale et efficace au sein de l'ATIA. Voilà. Donc, voilà. Parce que depuis le début, nous avons travaillé et œuvré en utilisant des ressources et des sources gratuites. Donc, nous sommes conscients suite à cette assistance que pour avoir de l'information pertinente et fiable, il faut se doter de logiciels et de sources payantes pour éclairer les décideurs d'une manière efficace et précise. Voilà. Donc, peut-être que je vais un peu clore mon intervention en parlant de cette initiative et thématique de veille et d'intelligence économique est actuellement traitée d'une manière plus globale. Donc, il y a une initiative pour un peu fédérer toutes les actions de toutes les agences en matière de veille et l'intelligence économique afin d'asseoir un système de veille national. Donc, qui harmonise et qui fédère toutes les informations, toutes les actions parce qu'actuellement, beaucoup d'autres agences actuellement font de la veille, de la veille sectorielle, de la FIPA, le CPEX. Donc, il y a un effort actuellement, une orientation pour asseoir ce système national d'intelligence et de veille en faveur de l'investissement. Donc, pour un peu fluidifier toutes les initiatives, toutes les parties prenantes et avoir un peu des échanges qui sont fluides et remonter des informations harmonisées aux décideurs. Donc, voilà, j'espère aussi qu'on va aussi cerner d'autres initiatives de veille et de pratique de la part de d'autres agences qui passent à ce webinaire. Donc, on vous remercie encore une fois pour cette invitation en souhaitant que les échanges sur cette thématique continuellement et se poursuivent pour la prochaine période, surtout dans ce contexte actuel sensible du Covid-19. Merci. Merci beaucoup, M. Anoubi. Donc, j'espère, je pense que vous êtes là. Peut-être que vous pouvez, du coup, oui, vous êtes là. Bonjour. Ravi de vous recevoir en direct sur ce webinaire. Donc, peut-être avez-vous quelques éléments à ajouter à cette vidéo que vous nous avez envoyée il y a déjà quelques temps et peut-être que des choses ont évolué depuis ou d'autres personnes ont des questions à vous poser éventuellement ? Est-ce que vous, vous avez quelque chose à rajouter ? Peut-être, je vais peut-être rejoindre un peu les propos de Mathieu sur les outils. Pour avoir une suite de veille optimale, nous pensons qu'il faut budgétiser, il faut avoir des logiciels payants. Parce que, comme je l'ai bien précisé, depuis le début, c'est qu'on a travaillé depuis presque deux années sur des logiciels gratuits. Donc, pour être un peu plus efficace, je pense qu'il faut prévoir dans les budgets de notre agence et même des autres agences aussi, un budget conséquent pour avoir de l'information. Donc, ça, on est en train de travailler au sein de l'ATIA aussi avec d'autres buyeurs pour acquérir ces logiciels qui sont un peu coûteux. Mais il faut pérenniser cette action parce que si on ne pérennise pas les logiciels et les outils, on ne peut pas avoir une action efficace. Et également, je dois préciser que notre action ne concerne pas seulement la veille sur l'élite. L'action de l'ATIA cible principalement la veille également sur les réformes. Donc, on essaie d'être à la lumière de tout ce qui se passe en matière de mesures d'amélioration de l'environnement des affaires, surtout dans ce contexte Covid. Donc, voilà. Et là, on essaie de faire la comparaison et mesurer l'impact. Ok. Excusez-moi, il faut que j'arrive à traduire tout ce que vous venez de dire, sachant que je ne suis pas traductrice. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Et n'hésitez pas à me dire si jamais il y a quelques incompréhensions. À moins que vous vouliez le faire, comme l'a fait Philippe tout à l'heure. Dis bravo si vous voulez le retirer ce que vous avez dit en anglais. Ok, je peux le faire brièvement. Ok, juste pour le faire. Je vous écoute en anglais. Je dois pointe que, comme Mathieu highlighted, que pour avoir une unité d'amélioration, c'est très important d'avoir des softwares et d'avoir un budget d'améliorer le travail d'amélioration. Et c'est important aussi pour TIA à planer cette action pour l'année prochaine. et avec coordination avec d'autres agences. Et je dois stresser aussi que le travail d'améliorer le travail d'améliorer, surtout les reformes, pas seulement les lits. parce que c'est important dans le temps de crise de comparer notre action avec les mesures qui sont mises par les autres pays pour assurer si c'est efficace durant ce temps. Merci beaucoup, thank you very much. Une question à laquelle vous avez déjà répondu. One question that you already partially answered. « Tous ces bulletins et rapports de veille sont accessibles comment ? » Ça, c'est la première question. « Et quelles sont vos sources de données et quels logiciels utilisés par la TIA ? » Donc, où est-ce quelles sont ces informations, bulletins et rapports ? Où est-ce que nous pouvons les trouver ? Et quelles sont les sources et les outils, les outils utilisés par la TIA ? Donc, pour les bulletins de veille, comme je l'ai bien précisé, c'est des bulletins de veille trimestriels. Donc, ils sont communiqués au niveau interne. Donc, c'est au service encadrement et prospection et au management. Et aussi, ça a été aussi partagé avec d'autres agences au début, également avec des membres de notre conseil stratégique. Mais ça reste la diffusion. On est en train d'étudier la diffusion de ces bulletins de veille parce que la veille, c'est un peu une approche qui doit être secrète. Donc, on ne peut pas dévoiler tous nos travaux de veille. Et ça, on l'a bien discuté avec Mathieu. Donc, on ne peut pas dévoiler tous les bulletins et tout le contenu au public. C'est un travail interne qui doit être bien géré et bien circulé. OK. Et donc, les sources de données et les logiciels ? Comme je l'ai bien précisé, actuellement, on utilise des sources gratuites, des revues spécialisées. Mais actuellement, on n'a pas encore, comme Business France et aussi même la FIPA, des logiciels payants. On a identifié à travers notre mission deux logiciels qu'on pense qui sont très, très efficients, à savoir Trendéo et Orbis. Donc, en sein de notre pôle, nous avons un peu sollicité notre pôle support pour avoir ces outils gratuits pour supporter nos actions dans le futur, pas ces outils payants. Mais c'est un peu coûteux. Donc, vous savez bien, dans un contexte de COVID, les priorités, maintenant, c'est plus peut-être vers l'aftercare et d'autres, et la législation. Donc, on espère acquérir ces logiciels pour la prochaine période. Donc, en termes de communication de notre report, nous avons misé à l'entreprise concernant de notre agence et à d'autres partners. Mais nous devons limiter la communication de notre report, parce que parfois, c'est assez confidant. et nous essayons de faire ça discrètement, mais nous allons améliorer le processus de communication de ces reports dans l'année prochaine. Concernant les outils et les softwares que nous utilisons jusqu'à maintenant, nous utilisons uniquement les sources gratuites, mais nous, dans notre collaboration avec Business France, nous avons monté des softwares pertinentes comme Trendio et Orbis, et nous avons misé un propos pour notre département pour acheter ces softwares, qui sont très important pour avoir un travail efficace en termes de watch et de prospect. – Très bien, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai une petite question qui m'est venue lorsque je vous ai écouté. Vous parlez donc de la mise en place de la TIA, et puis apparemment, ça n'est pas tout à fait terminé. Donc, j'aurais aimé savoir le temps qu'il vous a fallu pour arriver à ce à quoi vous êtes aujourd'hui, et puis les délais, un petit peu les prochaines étapes. quand est-ce que vous pensez les passés, et quand est-ce que vous pensez que votre service de veille sera vraiment complètement finalisé, si tant est qu'il puisse l'être un jour, parce que je pense que ça évolue tout le temps. en anglais, c'est mon question. Donc, l'idée est de savoir le temps de savoir le temps qu'il vous a fallu, pour faire ce service, je veux dire le temps qu'il vous a fallu, ou le temps qu'il vous a fallu, pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, et le prochain step, quand est-ce que vous pensez qu'il va être terminé, si il peut être terminé un jour, parce qu'il y a toujours des évolutions. Donc, à travers notre collaboration avec Business France et un cabinet spécialisé, nous avons une feuille de route sur trois ans pour la mise en place d'une cellule de veille ou une direction de veille au sein de la TIA, au sein du pôle politique et réforme au sein de la TIA. Donc, il y a un planning sur trois ans en termes de recrutement des ressources humaines, en termes de logiciels. Donc, actuellement, au sein de notre pôle, nous sommes seulement deux personnes. Donc, je suis en charge du pôle, il y a quelqu'un qui est dédié. Mais nous avons œuvré à avoir une cellule de veille expérimentale. Donc, on a mobilisé une ressource de chaque pôle pour un peu expérimenter la cellule de veille. Mais nous avons une feuille de route qui s'étale sur trois ans, qui va nous un peu guider. Donc, on espère être opérationnel à 50 % l'année prochaine. Mieux si on recrute, parce qu'actuellement, il y a des contraintes sur le recrutement. Donc, on a, si on compare par rapport à la cellule de veille de Business France, ils sont six, ils sont dédiés à temps. Mais nous, on fait de la veille, on fait du plaidoyer. Donc, c'est actuellement, il y a une feuille de route, mais on va essayer de l'implémenter qu'il est possible. OK, j'essaie de traduire, donc, comme je l'ai mentionné, avec le collaboration de Business France, nous avons un plan over trois ans, pour l'implementer la unité de watch. Donc nous avons assisté les ressources humaines, les softwares, et nous essayons d'être operatifs au début de 2021 et à la fin de l'année. Donc nous essayons de faire. Merci beaucoup, thank you. Et une dernière question avant de passer à la prochaine vidéo. La TIA a-t-elle finalisé un travail de veille sur l'impact du Covid-19 sur l'investissement en Tunisie? Et j'imagine que sous cette question, on se dit où peut-on la trouver? La TIA a finalisé un travail sur l'impact du Covid-19 sur l'investissement. C'est une question. Et où peut-on la trouver? La TIA est mandatée chaque année de préparer un rapport annuel d'évaluation du climat et d'investissement. Donc, on l'a fait pour l'exercice 2019. Et puisque la crise Covid a l'assuré début 2020, donc on a élaboré un autre rapport. Un autre rapport et un petit document sur cette crise là. Donc, il retrace un peu les une veille sur la situation de l'investissement dans le monde, un peu de veille sur les veilles concurrentielles sur les meilleures pratiques et des recommandations. Donc, on a un document qui va, normalement on va le présenter au Conseil stratégique et au Conseil support de l'investissement prochainement. Et bon, on va en discuter. Si il y a possibilité de le partager, on va le partager. Merci beaucoup. En anglais, vous pouvez? Ok, ok. Donc, en fait, la TIA prépare chaque année un rapport annuel sur le climat de l'investissement. Et exceptionnellement, pendant ce mois, on a élaboré un rapport précisément concernant l'impact du Covid sur le climat de l'investissement. Donc, on a fait quelques recherches, quelques benchmarks et quelques recommandations. Et on a essayé de transmettre ce rapport au Conseil stratégique du TIA et au Conseil de l'investissement dans l'année prochaine. Et on va, peut-être, on va étudier l'opportunité de communiquer ce document avec nos partenaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, après ce témoignage super intéressant de la mise en place de la cellule de veille de la TIA, encore merci, nous allons passer à Malte qui va donc nous parler de sa prospective, comment c'est la prospective, l'intelligence prospective et la veille stratégique est au service de l'attractivité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, le prochain vidéo est de Malta et de la perspective, l'intelligence et l'intelligence de l'intelligence pour l'investissement. Bonjour. Je suis Kurt Farouja, CEO de Malta Enterprise. Je suis très honnête de partager mon thoughts avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler de la pointe de cette vidéo. C'est comment nous avons, à Malta Enterprise, adapté aux challenges de la crise, et quel est notre stratégie dans la présentation de l'entreprise ? Au début de l'année dernière, Malta était en train d'un écran d'économique comme jamais avant, et personne n'aurait pensé que le gouvernement devait intervenir pour aider les entreprises à rester vivants. Mais, le gouvernement se déroule a la suite du mal à la suite de la suite du mal à la suite d'un écran d'un écran, le gouvernement de Maltese a lancé du mal à la suite du mal à la suite et a entré la malte entreprise avec sa administration. Le mal à la suite du mal à l'aise ayant donné les employés avec une base de travail à couvertir et à résoudre la disruption qui causait la COVID-19. Le en train de l'assurer était allé en ligne et en un simple manière. This scheme, which was intended to last up to July Has now been extended to the end of October Another scheme to incentivise telework Was also launched back in March More recently, in advancing to re-energise the economy Government has entrusted multi-enterprise To administer a new round of support measures One of our main incentives will entail Making funds available to assist entrepreneurs In re-engineering their business models We have also amended our start-up schemes In order to substitute the private investment shortage That they have been experiencing throughout COVID Other wider initiatives included assistance on electricity bills And the rent refund mechanism for all business Directly affected by COVID Of course, all this necessitated extra work For all of us at multi-enterprise We had to switch overnight to remote working arrangements Like most of other workplaces And have faced various organisational IT and management challenges Our capable IT team managed to build systems That facilitated our work immensely All taken into consideration I am happy to say that productivity has not been affected negatively Indeed, our output has increased drastically In order to keep up with the management of the new support schemes Multi-enterprise has always adopted a proactive approach When it comes to the strategy it has adopted The COVID-19 pandemic has impacted the strategy of the organisations But its core objectives remained intact That is, we provide advice to government on economic strategy Policy advocacy to ensure a business climate that is conducive to business growth Identification of emerging sectors and technology Fostering quality investment Generation of high-quality jobs That translate into a higher standard of living Indeed, multi-enterprise continued with its exercise of client outreach Our marketing activities have, however, been completely transformed Meetings with investors have been and are continuing to be set up virtually We have used technology to organise digital delegations And video tours of particular manufacturing facilities We are creating online publications to inform potential investors On the state of affairs in Malta The number of webinars discussing various opportunities in Malta Have increased And we intend to continue to organise these webinars in the months to come Digitalisation has allowed us to continue servicing and identifying future clients But of course, I look forward to the time when clients can come to Malta And see for themselves our hospitality, our beautiful islands Because nothing replaces the real-life experience As regards investment promotion I think you will all agree with me That our job in managing investment promotion organisation Is becoming more and more challenging At Malta Enterprise, I am happy to say That some FDI projects that we have been working on for months And which were already approved prior to the onset of COVID Will still be realised, albeit with some delay A few others need to be discussed again However, over the past months New expressions of interest from investors And in the pipeline of new projects Have been very encouraging I do believe that our strategy of assisting businesses Especially at this juncture Has had a positive effect on Malta's image With those companies who are assessing our reaction from the outside One of our priorities now is on investment retention And maintaining contact with existing investors And encouraging them to diversify and expand Aftercare is becoming more and more important We are working to assist in businesses' sustainability Encouraging training, reskilling And the upskilling of employees As we believe that our established FDI Deserve all the support that we can master In this particular situation In manufacturing, digitalisation And the advent of Industry 4.0 Will continue to bring challenges But also opportunities Indeed, this might be the right time For us to assist capital investments That would future-proof our manufacturing sectors And restart the economy As we ease away from COVID Notwithstanding that We will always work with different stakeholders On identifying new economic niches The pandemic is giving rise To interesting opportunities within specific niches This will require a more of a micro-targeting approach From our end Areas which will definitely be of interest Are related to life sciences Including medical devices and biotech The use of AI in healthcare-related services And products including med tech Chatbots, robotics, biometrics And touchless technologies In learning drone services And augmenting reality Among others I want to mention a specific new scheme Untitled investment aid for production Of COVID-19 related products Which we have launched earlier in June Following the European Commission's approval This temporary support measure targets Development of products and technologies That are relevant to the COVID-19 outbreak Eligible costs must be incurred Until the end of December 2020 In the past months Supply chains have experienced intense disruption This, together with an unexpected decrease In foreign demand Will directly affect exports In view of this Alongside our sister organization Trade Malta Malta Enterprise Is discussing ways By which companies That have been affected Can be assisted To diversify their supplier countries If there would be interest To further discuss these two elements With any of the IPAs present Or with any of the companies In your countries That might be interested To manufacture in Malta We would be very happy To delve into more detail As an aside I also want to remark On the need for all of us To engage with Britain An historic player in our region In order to maintain An open channel for trade Rather than putting up barriers For entry or exit I believe That the joint Mediterranean effort In this scope Would go a long way In attaining positive results For us all Especially after Brexit The current COVID-19 crisis Has reaffirmed the ever-increasing role Of investment promotion agencies In the context of Anima It is very important That IPAs in the Mediterranean Continue to discuss their synergies And explore their complementarities In an atmosphere of collaboration Our economies present interesting opportunities To each other They are gateways To larger neighbouring regional markets Our countries mirror one another By offering ideal staging posts With access to large and growing markets Hence A win-win That can potentially exploit For our mutual benefit In closing I would like to congratulate Anima For the way it has adapted To the COVID crisis My colleague Ms. Phil O'Malley Has reiterated All the efforts That you have undertaken In order to continue Operations and services In these trying times Well done to all involved I wish Anima A fruitful general assembly Next week And to all other fellow IPAs The best possible year ahead With an eye To rebound from this phase As swiftly as possible In the best interest Of our businesses And communities Merci beaucoup Monsieur Féoudia Je vois notre ami Philo Qui est présente Hi Philo How are you? Hello Philo Don't Kurt Feridja Vient juste de parler So Philo Would you like to add something To the presentation Of Kurt Feridja Philo Would you like to add something To the presentation Of Kurt Feridja Yes 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 Actually As you can As you all know Our presentation Was more of a general one Was more of a general one How we have adapted To the crisis And But I think It is very much in line With all the titles Of the three webinars Okay Digitalisation And aftercare And as our CEO Stated It is because We have a good IT team That we managed To continue working Almost with the same pace As before As my colleague here Melanie From the investment Promotion side Can attest to Actually You know We were saying That this year We continued We continued Monitoring And following up The leads We had And we can say That The level Of Of leads Is approximately The same As before However I am sensing That If this Covid crisis Is going Is going To prolong It is something That is uncertain We don't know What's going To happen So I think There are still Many uncertainties Of the strategy To be adopted For For the next year For 2021 And maybe Even 2022 And I think Sorry I have to translate In French So I'll do my best So French Talking Can understand What you just said Sorry to cut you But otherwise It's really too long Alors je vais essayer De traduire rapidement Ce que dit Philomeli Donc que nous allons Écouter un petit Un certain temps Maintenant Donc la présentation Du CEO Kurt Verrugia Était une présentation Plus générale De comment Functionne Malta Enterprise Ils ont continué Tout ce qui est Les leads Cette année Elle considère Que c'est les mêmes choses Que l'année dernière Qu'il n'y a pas eu De changement important En 2020 En revanche Elle relève Une Uncertainty Une Certaines Incertitudes Pour l'année 2021 Voir l'année 2022 Continue Philo If you want Yes 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 And actually Actually You know In the beginning We were thinking That it's okay You know The In February Or March We said By October Things should get Back to normal But in fact Things are not Going back to normal And in Malta Like other countries In Europe And in Europe Especially I can talk about Europe The COVID Pandemic Is still In full force So the coming months For us At IPAs We are thinking About what strategy To adopt For 2021 And 2022 And I think It is a challenge For all IPAs But especially Maybe our IPAs In the Mediterranean Region That's why It's very important That As our CEO Said That Rather than A spirit Of Competition Between us We should really Find How we can Co-operate Between us Because We are We have We are different We have synergies Both of us Have our strengths Both of us Have our Access to different markets And I think If we can really Collaborate Between us For ourselves And for the region As a whole That should order Well For the next Month Okay I will Do my best To translate Your thought Donc Comme Dans Beaucoup De pays Que ce soit Méditerranée Ou dans Le monde On pensait Que tout Allait Revenir À la Normale Après Toute Cette Période À partir De février Jusqu'à Peu Maintenant Et ce n'est pas Forcément Le cas Donc La stratégie À mettre En place Pour tout Améliorer Après Le post Covid C'est vraiment Un challenge Pour toutes Les agences De promotion De investissements En particulier Celles De la Méditerranée Et donc Malta Enterprise Considère Que Plutôt Que d'avoir De la Compétition Entre API Il vaudrait Mieux Avoir Un esprit De coopération Et Elle espère Que justement Il y aura De plus En plus De collaboration Entre Ces Différents Organismes Afin De sortir De cette Crise En 2021 Et Voir 2022 Would you Like to Share Something Else With Other Participants It's Just Coming To My Mind Right Now You Know With The Disruption In Supply Chains Where Manufacturing Companies In Europe Found Difficult To Source Maybe From Far Away Countries Like The Far East I Think This Should Present An Opportunity For IPAs In Europe And Indeed Also In The Mediterranean North Africa To Identify Potential Investors From Far East Countries And Maybe Even Americas To Invest In Europe So That The Suppliers Would Be Closer To Home Ok Donc Une Pensée Que Philo A E En Quelques Mot Elle Pense Que Tout Ce Qui S'est Passé Toute Cette Disruption Qui A A A A À Cause Du Covid Ça Pour A L'opportunité De Rebondir Et D'avoir De Nouvelles Opportunités Et En Particulier D'identifier Des Investisseurs Potentiels De Far East Non pas Du Moyen Orient Mais Du Far East Excusez-moi Je n'arrive Pas à trouver Les mots En français Et Pourquoi Pas Des Etats Unis Ou De L'Amérique En Général Bref De Peut-être Trouver Des Investisseurs Potentiels En Dehors De La Zone Habituelle Qui Est Peut-être Celle Qui Est Un Peu Proche Géographiquement parlant Thank you So Much Philo Quelques Questions Peut-être Philomeli Some Questions Someone To Philomeli If You Have It Was So Clear No One Has A Question C'était Tellement Claire Que Personne N'a Question No Ok Philomeli Thank you So Much For Your Thank you Anima Thank you All the Participants Thank you And See you Soon Sorry For The Team For Organizing These Webinars Thank you For You For Participating Merci Donc Nos Trois Intervenants Pour Ce Webinaire Nous En Arrivons Donc À La Fin Donc Quelques Mots Je On va peut-être Parler De L'agenda Des Webinaires À Venir Donc Comment dirais-je On se rend compte que la digitalisation quand même est très importante dans tout ce qui est veille, dans tout ce qui est recherche des investisseurs potentiels. Les prochains webinaires ne traiteront peut-être plus autant de tout ce qui est digitalisation, puisqu'ils s'aborderont plutôt tout ce qui est aftercare, donc que ce soit pour la résolution des problèmes et les plaidoyers ou pour améliorer l'image de ce pays. So, we are arriving at the end of this webinar, and the agenda, you can see that the next agenda will be on aftercare, for policy advocacy and problem solving, and aftercare to improve the image of your country. Digitalisation was a big point to talk about, and maybe next time there will be some information about that, but I think aftercare and digitalisation, It's less important. And at the end, in December, e-procedures and services for investors, for enterprise and enterprises. Et en décembre, on reviendra un petit peu sur peut-être de la digitalisation avec tout ce qui concerne les e-procedures pour investisseurs et entreprises. Voilà, j'espère que vous avez eu plaisir à suivre ce webinaire et que vous avez eu réponse à vos questions. Donc, il y aura, bien sûr, des replays à votre disposition. Il y en a déjà. Peut-être que tu peux les montrer, Manu. Voilà. Donc, les replays des webinaires passés qui étaient sur la communication, sur la digitalisation de services, sur l'aftercare and safeguard et celui à venir sur la veille stratégique et la prospective. So, we have some replays that are at your disposal, one on communication, digitalisation, aftercare services, and the one of today will be online maybe at the end of the week. Yes, at the end of the week, said Manu is telling me yes. So, thank you again. Next slide, we'll show you a link. Okay. So, sorry. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup de votre participation. On espère que cela vous a plu et que vous serez présents au prochain. Thank you so much for participating to this webinar. We hope that it was really a pleasure for you to follow this. and we hope to see you again in the next one that will be held the 13th of October, le prochain séminaire, le 13 octobre, et on vous y attend. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.